Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno7. Vous êtes branché sur Juno7, bienvenue à ce bulletin d'information. Baisse des prix de l'essence, 10 gourdes de moins sur la gasoline, 50 gourdes de moins sur le diesel et le kérosène. Le gouvernement, dans un avis publié par les ministères de l'économie et des finances, du commerce et de l'industrie, a ajusté à la baisse les prix des carburants sur le marché. Il faut compter 10 gourdes de moins sur le prix du gallon de gasoline et 50 gourdes de moins sur le diesel et le kérosène. Cette décision sera effective à partir du 20 juillet. Les prix en vigueur sur le territoire national sont fixés comme suit. Gasoline 560 gourdes, gazoil 620 gourdes et kérosène 615 gourdes. Ouverture d'un guichet spécial dédié aux grands importateurs à l'AGD à partir de ce 19 juillet 2023. La direction générale de l'administration générale des douanes annonce dans un avis signé de Jules Sen Edouard l'ouverture à l'AGD d'un guichet spécial dédié aux grands importateurs pour le traitement des déclarations en douane des grands importateurs à partir du mercredi 19 juillet 2023. Elle explique avoir pris cette mesure dans l'objectif de faciliter les échanges en vue d'accélérer le processus de dédouanement des marchandises importées. La direction générale de l'AGD souligne que les grands importateurs seront sélectionnés en fonction du volume, du poids, de la valeur en douane et des droits et taxes payées pour les marchandises importées. La liste des grands importateurs sélectionnés sera affichée au bureau de la douane de l'aéroport de Port-au-Prince, précise-t-elle, soulignant aussi que cette mesure de facilitation ne dispense pas les grands importateurs du contrôle douanier. En Haïti, les cas de kidnapping ont baissé de 61,4% entre avril et juin 2023, selon le CARD. La République d'Haïti a connu une baisse considérable des cas d'enlèvement entre avril et juin 2023. Un rapport de la cellule d'observation de la criminalité du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, publié le 17 juillet, fait état de 150 enlèvements contre 389 pour le premier trimestre, soit une diminution de 61,43%. Concernant les étrangers, dix d'entre eux ont été enlevés pour le deuxième trimestre de 2023. Par rapport aux 29 cas enregistrés pour le trimestre précédent, cela représente une diminution de 65,51% selon ce rapport. Critiqué par des internautes pour sa tenue aux obsèques de sa mère, Rachel Guillaume apporte des précisions. Les obsèques de Mme Lauriane Guillaume, mère de Rachel Guillaume, ont eu lieu le mardi 18 juillet 2023 à l'église de Dieu de Boulard, située à Crishtois. À partir des clichés qui circulent sur les réseaux sociaux, certains internautes critiquent l'habillement de l'artiste qu'ils ont jugé inapproprié pour l'occasion. Sur son compte Instagram, la chanteuse a mis les choses au clair en indiquant la raison qu'il a poussé à porter la tenue. Ma mère disait toujours de s'habiller comme si tu allais à une fête à mes funérailles. Je l'ai fait maman, a écrit l'artiste sur Instagram en montrant sa jolie tenue. Un jeune de Petit Guave a représenté Haïti à un sommet international sur les droits de l'homme au siège des Nations Unies. Jean Rousselet Saint-Fiermin, originaire de la ville de Petit Guave, a représenté Haïti en tant que délégué de la jeunesse au 17e sommet international des droits de l'homme qui s'est tenu les 7 et 8 juillet dernier au siège des Nations Unies à New York. Jean Rousselet Saint-Fiermin promeut activement la déclaration universelle des droits de l'homme dans sa communauté et plaide pour l'égalité et la paix à travers le programme éducatif de Youth for Human Rights International. Le thème du sommet de cette année, marquant le 75e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies, était « Égalité, dignité et unité ». Ce fut une expérience extraordinaire pour moi. J'ai eu l'occasion de discuter avec des jeunes délégués de plusieurs pays qui agissent en faveur des droits de l'homme et ce fut un honneur pour moi de partager mes expériences avec eux. De plus, les intervenants étaient très inspirants lors du sommet et cela me donne la force de continuer mon travail en faveur des droits humains. Après ce sommet, je continuerai à former plus de jeunes de ma communauté afin qu'ils puissent connaître leurs droits en tant qu'humains, a déclaré Jean Rousselet Saint-Firmin. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Junoset.